Rêver d'une personne décédée qui vous parle peut être une expérience émotionnellement intense. Les rêves sont complexes et peuvent être interprétés de différentes manières en fonction de la perspective de chacun. Voici quelques interprétations possibles, mais gardez à l'esprit que l'interprétation des rêves est subjective et dépend largement de vos propres sentiments, expériences et croyances. Besoin de résolution, le rêve peut refléter un besoin de résoudre des questions non résolues ou des sentiments non exprimés envers la personne décédée. Il peut s'agir de regrets, de pardon non accordé ou de choses que vous auriez aimé dire ou faire de votre vivant avec cette personne. Deuil inachevé, si vous n'avez pas complètement fait votre deuil, le rêve peut être une manifestation de votre chagrin. Cela peut être une manière pour votre esprit de traiter émotionnellement la perte. Représentation symbolique Parfois, les personnes décédées dans les rêves ne représentent pas réellement la personne elle-même, mais plutôt des aspects de vous-même ou des situations de votre vie. La personne décédée peut symboliser des souvenirs, des leçons ou des traits de caractère associés à elle. Communication spirituelle Selon les croyances, certaines personnes croient que les rêves peuvent être un moyen pour les esprits de communiquer avec nous. Si vous croyez en des dimensions spirituelles, vous pourriez interpréter le rêve comme une tentative de communication de la personne décédée. Stress émotionnel Les rêves peuvent également être influencés par le stress émotionnel et les événements de la vie quotidienne. Si vous traversez une période difficile sur le plan émotionnel, cela peut se refléter dans vos rêves. Il est important de noter que les rêves ne sont pas toujours littéralement interprétables et il peut y avoir plusieurs couches de signification. Si le rêve vous perturbe ou si vous avez des questions persistantes, il peut être utile de discuter de vos sentiments avec un professionnel de la santé mentale. Cela peut vous aider à mieux comprendre les émotions sous-jacentes et à trouver des moyens de faire face aux défis émotionnels éventuels. Sous-titrage Société Radio-Canada